Bonjour, très chers téléspectateurs d'Ivoire TV Musique. Je suis Chola et vous êtes dans l'émission Fa-Fa. Alors, celle que nous allons recevoir aujourd'hui, elle a commencé par la danse, mais aujourd'hui, elle est devenue artiste chanteuse. En ce moment, elle défraie la chronique. Vous l'avez deviné, et bien nous sommes dans les locaux de Vital. Comment tu vas Vital ? Je vais bien Chola. Super, on va se tutoyer ? D'accord. Très bien. Alors Vital, déjà, il faut te présenter à nos téléspectateurs qui est Vital en réalité. Et bien, à l'état civil, qui est Vital ? Bien, à l'état civil, c'est Nadej Gomiso. Et pour le monde du showbiz, c'est Vital. Bien, justement, qu'est-ce qui t'a inspirée à te faire appeler Vital ? Bon, bien, on va dire que c'est l'inspiration. Et puis, bien, vu ma personne, je suis une personne qui bouge beaucoup, une personne pleine d'énergie, une personne pleine de vie, voilà, toujours la gaieté, la joie, tout le monde du showbiz. Enfin, pour la musique, bien, écoute, j'aime faire appeler Vital, tout simplement. Très bien. Alors, Vital, est-ce que tu peux déjà nous expliquer ton parcours de la danse à la musique ? Waouh, il faut d'abord savoir que depuis toute petite, j'ai déjà cette envie-là d'appartener au monde du showbiz. Alors, j'aimais beaucoup danser quand j'étais petite. Donc, comme ça, j'ai fait des passées avec Asti, voilà, avec la diva Eschatkoné, je remercie, tout s'est bien passé et j'ai commencé à bosser à l'éclair. Et ensuite, je suis allé bosser avec le père Mewé, voilà. Et étant derrière eux, j'apprenais en même temps quelques petits secrets quand même que les artistes ont sur scène, même derrière les caméras et tout. Il y a côtoyé beaucoup, beaucoup d'artistes à travers de nombreux voyages et de sous-dibattants. Ça sera intéressant que je... Au lieu de rester là, danser derrière les gens, pourquoi moi-même, je ne serai pas devant et puis les gens vont danser derrière moi ? Danser vieilli derrière un artiste. Bon, c'est pas mauvais, mais pour une femme, c'est un peu bizarre. Donc, je dis, bon, ben, je vais essayer de la chanson. Vu que Doug Sagat et Assela nous ont envoyé un mouvement qu'on appelle le coupé de cahier qui n'est pas trop exigeant, voilà, vocalement parlant, je dis, ben, voici mon mouvement. Alors, je me lance des gens. Plus que moi, dans la base, c'est une personne qui aime ma faute. Alors, qu'est-ce que tu réponds à cette personne qui disait que, oui, Vital dansait avec Mewe, elle est allée sortir avec Mewe, parce que dans le temps, Mewe avait sa chérie, qui était, je pense, la patronne des danseuses. Voilà, Vital est allée sortir avec Mewe, du coup, on l'a chassée. C'est comme ça qu'elle s'est retrouvée en train de faire de la musique. Non, il n'en a rien de tout ça. Alors, comment j'ai quitté le Zogan ? On ne m'a pas chassée, jamais. Voilà, même jusqu'au début. Si je veux redevenir danseuse, les portes du Zogan sont grandement ouvertes. Voilà. Je suis toujours en des bons termes avec Tapa Mewe, même avec Mama Echa Kony, voilà, on s'appelle. Il n'y a pas de souci. Et je dansais derrière Mewe et puis je suis tombée enceinte. De qui ? Du père de mon enfant, mais pas de Mewe. Le père de ton enfant, ce n'est pas Mewe ? Non, ce n'est pas Mewe. D'accord. Contrairement à ce que d'autres disaient. On disait, Vital s'est faite enceintée par Mewe, que ton enfant ressemblait beaucoup à Mewe. Bon, ben, aujourd'hui, tu es là, tu vas éclairer notre lanterne. Voilà. Le père de mon enfant, mon enfant, il va re-oublier. D'accord. Son père, il est guiné de la Guinée qu'on a fait. D'accord. Pas Mewe. Mewe connaît le père de mon enfant. C'est son camarade ? Ils se connaissent bien. Ou bien Mewe place cette danseuse ? Jamais. En aucun cas. Au contraire, ils nous empêchent de sortir pendant le voyage. Sauf si on dort pas de son aéclope, on va avec plus. Mais pas sans lui. Mais dans ça, tu es passé dans le dos de Mewe qui disait que les danseuses sortaient et les gens... Tu as raison de dire le message. Le message, je l'ai connu ici à Bijan, à l'aéroport. Voilà. D'accord. Donc, finalement, on n'a pas chassé. Non, jamais. On ne m'a jamais chassé. Il n'y a pas quelqu'un dans ce monde qui va dire qu'il va être chassé. Ni de chez Aïcha, ni de chez Mewe. Ce n'est pas possible. Donc, étant enceinte, j'avais un peu peur de dire à mon boss que j'ai été enceinte. Donc, j'ai dansé avec la grossesse jusqu'à six mois. Wow. Jusqu'à six mois, j'en avais eu son dessus. Juste ainsi. Voilà. Je faisais bien mon travail. Comment tu t'es résolu à lui dire finalement la vérité? Ben, le ventre commençait à sortir et puis je commençais plus lourd. Je sentais la fatigue, la paresse, tout. Je suis allée voir feu et un pierre. Le père me dit, je suis allée lui dire « Ah, papa, c'est la vérité. » Il dit que personne ne savait. Une de mes collègues, celle-là, qui n'était pas de ma chambre. C'est elle qui savait. Mais bon, ma propre personne s'en gardait le secret. Parce qu'est-ce que moi-même j'ai eu un... Je finisse par avouer la forme et le boss. Donc, je suis allée voir mon père, c'était le doyen du bon et tout. Voilà. Il m'appelait le boss et lui expliquait. Il n'était pas mieux. Il n'était pas content. Ça, c'est sûr. Voilà. Il perdait quand même une cellule danseuse. Mais il a fait plaisir. Il n'est plus comme moi. Il n'y a pas de souci. Je lui donne la bénédiction. Mais il est qu'elle finit d'accoucher. Elle est prête. Elle se rendait bien. Sur le régime, tout et tout. Elle est jeune au groupe. Mais là, croix vitale, tu te dis « Bon, je ne vais pas retourner encore danser pour Meoué. Je veux devenir une star. » Exactement. Très bien. Alors, quels sont tes rapports aujourd'hui avec Meoué ? Est-ce que vous vous voyez ? Vous êtes en de bons termes ? Voilà. On se voit bien. Très bien. Ils t'encouragent des fois ? Oui. La preuve, dernièrement, c'était cette trente en a plus de carrière si je ne le dis pas. Alors, j'étais là. J'ai participé à tous ces concerts. D'accord. Ici, il y a les gens à Bassam. Voilà. Soin de crise, on est monté sur scène dans la danse ensemble. La femme et la tabacou. Wow. Génial. Alors, on continue dans ton parcours. Voilà, tu quittes Meoué. Tu quittes le Zogang et tu te retrouves en tant qu'artiste chanteuse. Là, tu fais la rencontre de Kanté Faro. Voilà. Qui devient ton producteur et manager. En même temps, beaucoup de gens disent mais Vital n'est pas que l'artiste de Kanté Faro. Vital est aussi la compagne de Kanté Faro. qu'en était-il exactement. Alors, ici, on dit la vérité. Très cher téléspectateur d'Ivoire TV Musique, ce que vous ne savez pas ce Vital là, aujourd'hui, elle va dire toute la vérité une fois pour le bon et puis on va progresser. Vital, je suis un toit. Ne vous inquiétez pas, je vous dis la vérité comme toujours d'ailleurs. Très bien. Kanté Faro était mon producteur, manager, pas mon mari, pas mon conjoint. Comme il n'est pas mort, je te remercie, il vit. Après mon émission, allez le voir. Mais si Kanté Faro avait été ton conjoint, est-ce que réellement de toi à moi, tu nous l'aurais dit ? Parce qu'en général, pour être dans ce milieu, parce que je sais comment ça se passe, en général, les gens ne dévoilent jamais leur relation amoureuse. Pas moi. Les gens hésitent à dire la vérité. Tu es sûre que Kanté Faro et toi, il n'y a pas eu... Bon, même si ce n'était pas ton gars, est-ce qu'il n'y a pas eu flamponnage ? Voyez. Non, loin de tout ça. D'accord. Et quels sont tes rapports avec lui au jour d'aujourd'hui ? Ben, au moins, on avait rancu, on avait arrêté de bosser ensemble. Ce qui arrive d'ailleurs... Bon, quel genre de malentendu ? Moi, je suis affairée, j'ai eu tout ça. Non, je ne veux pas. Il s'est passé quoi ? Non, il faut dire. Bon, dis un peu. Même si tu ne dis pas tout, dis un peu quand même. C'était par rapport au travail, il y a des choses sur lesquelles on ne s'entendait pas. Je ne vais pas détailler ce que c'est parce que je ne suis pas un procès. Et puis, lui au moins... On t'a dit moi, je suis juge. Lui au moins, aujourd'hui, nous sommes dans des très bons thèmes. Vous vous voyez de temps en temps ? Après, même pendant cette petite période de mi-confinement, voilà, il m'a fait des dons de riz, sucre, lait, huile. Quand tu es mauvais, Ah bon, d'accord. L'hôpital, tu as fait dons. Nous autres, là, nous, on n'a pas le droit d'avoir les dons. C'est monsieur le maire. D'accord. Ok. Monsieur le maire, disons-mêmes. D'accord. Mais en même temps, il se racontait aussi que dans le temps où tu travaillais avec Kanté Faro, il travaillait aussi avec Claire Bailly. Je pense dans la même période. Il avait lâché Claire, il était avec toi. Donc, du coup, Claire et toi, il y avait des petits bémols, vous ne vous entendiez pas très bien. Quels sont tes rapports avec Claire Bailly aujourd'hui? Parce que j'ai suivi une émission il n'y a pas longtemps où tu disais que Claire, tu l'appelais de temps en temps mais elle ne t'a jamais appelée. C'était une amitié à sens unique. Comment on part de, je veux dire, de collègues de travail à une amitié à sens unique? Nous ne sommes pas des amis. Nous sommes juste des collègues. Voilà. Mais vous savez, moi, je suis une personne en chef des... je m'attache facilement à quelqu'un que tu n'aimes ou pas. Moi, je t'aime. C'est comme ça que je suis. Donc, comme moi, je fais mon entrée dans le monde de la musique, j'ai essayé de prendre contact avec toutes mes diversifiés, toutes les personnes dont j'ai trouvé en place. Voilà. C'était un moment d'Ahi. C'est comme ça que j'ai eu le numéro de clé d'Ahi. Et chaque fois, je l'appelais. Au départ, je l'appelais même maman. Voilà. Après... Waouh! Oui! Maman, maman... Parce que du début, à 2000, c'est que j'ai essayé de rester là. Voilà. Et après, c'est une grande seule, grande seule. Après, bon, c'est venu maman. Voilà. L'affinité a commencé à naître. Voilà, l'affinité. Chaque fois, je l'appelais. Elle décoche. Elle décoche même pas. Elle te rend pas l'appareil. Merci. Donc, voilà. Ils sont parmi. Est-ce que tu penses qu'il n'y avait pas un peu de jalousie, je pense, hein? Parce que Claire était au sommet. Un bon matin, une fille qui a toutes les rondeurs qui vont avec, débat, qu'elle se fait appeler Vitale. Elle chope le manager, producteur de Claire Bailly. Est-ce que tu penses qu'il y avait fait un peu de jalousie au niveau de Claire Bailly? Elle voulait peut-être pas mettre, comme on dit, mettre 100 de vous. Elle te voyait peut-être comme une concurrente directe. Bon, je ne savais pas vraiment ce qui était à la base de la séparation. Voilà. Moi, quand je suis, je pense à vous, c'est quand il m'a présenté à Claire et puis, je l'a fait à soi comme ça. Et, elle était là, j'étais à la campée de la présentation et elle m'a dit, voilà, Claire, je suis toute seule ta fille sœur. Désolée, je bosse avec, elle va t'appeler, donne le coup de l'air. Elle a réagi comment à ce moment-là? Elle a dit, il n'y a pas de problème, c'est elle-même qui m'a donné son numéro. Il n'y a pas de problème. Donc, moi, j'ai aimé. Voilà, qui n'aime pas Claire Bailly? Ah, ben, oui. Quand il y a la beauté, il faut le dire. Je suis contente parce que moi, je ne suis pas telle quand je la voyais danser. Je ne savais pas qu'un jour, j'allais, voilà, la côtoyer, l'approcher et tout ça. Merci. Donc, voilà, j'ai pris son numéro. Je l'appelais. Même quand je ne me rappelais pas, je m'en foutais. C'est-à-dire que toi, Vital, tu appelles Claire Bailly pour prendre de ses nouvelles, mais elle, jamais, elle prend son téléphone pour t'appeler. Donc, tu as décidé de couper les ponts. Donc, au jour d'aujourd'hui... Je vais couper les ponts, mais j'ai préféré rester un peu... Oui, mais c'est un peu ça, tu as coupé les ponts, tu es dans ton coin. Si tu la croises dehors, bien sûr, tu vas la saluer, après, tu s'arrêtes là. On va juste causer un peu d'une des choses. Et qu'est-ce que tu penses du fait que Claire Bailly soit quittée dans le couper des cales aujourd'hui pour devenir centre de l'éternel? Un jour, tu pourrais devenir chante-toi? Oui, pourquoi pas? C'est pas mauvais. Tu attends la peine de vie? Il est bon. D'accord. De toute manière, nous sommes tous les enfants de dire, il bénitulement, quand il veut, c'est pas faux. J'ai entendu certaines personnes dans le show Bizin dire, vous savez, Vitale est palabreuse, elle a un sang assez chaud et tout ça, c'est une fille qui ne se laisse pas faire. Tu ne penses pas que cette réputation te colle à la peau parce que à chaque fois, c'est la même chose. Vitale est palabre, Vitale est palabre, Vitale est palabre. Pourquoi tu as cette réputation? C'est vrai. On ne dit pas Vitale est moche, on ne dit pas Vitale est... Non. Vitale est palabre. Très chers téléspectateurs, on dit Vitale est palabre. Affaire moi aussi cette affaire est palabre. Bon, il faut dire que c'est... C'est ce qu'elle a fait depuis le moment que j'ai dit quand tu parles médicales. La première phrase qui sort c'est la scandaleuse, la palabreuse. C'est vraiment dommage. Et qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que les gens pensent de toi? Ça fait mal. Ça fait mal parce que dans la réalité, je ne suis pas scandaleuse. Voilà. Seulement que je... Je n'aime pas qu'on se moque de moi. Tu ne provoques pas... Comme toute personne normale. Tu ne provoques pas... Je n'ai pas... Affaire à toi. Je n'ai pas besoin de merci. Donc c'est un peu ça. Mais bon, tu sais, quand tu... quand tu décides de devenir artiste, personne publique, tout ce que tu fais, que tu as raison ou pas, c'est toi toujours ma vie. Voilà. Donc, d'une part, je comprends toutes ces personnes et je profite aussi de cette émission que tu leur as demandé pardon. Eh bien, tu vas regarder ta caméra. Voilà. Tu vas regarder ta caméra et tu vas leur dire ce que tu as envie de leur dire. Profite de l'émission pour t'exprimer. Alors, je demande pardon à toutes ces personnes-là qui, d'une manière ou d'une autre, se frustrées ou des personnes dans qui j'ai manqué de respect ou d'autres, ce qui les a amenées à me faire passer pour une scandaleuse ou une parabeuse et tout, d'une manière pardon, de l'esprit, tout voilà. Mais, en réalité, je ne suis pas comme ça. Je suis sans, je ne suis pas sans. Voilà. Je dirais même que je suis, je suis comme une petite fille. J'aime bien ma mérité, j'aime une taquine. J'aime où il y a la joie, j'aime où on vit, j'aime pas où il y a la méchancité. Voilà. Donc, en effet, ça ne doit être que je ne suis pas à la voie, je ne suis pas sans. Très chers téléspectateurs d'Ivoire TV Musique, nous sommes en compagnie de Vital, la Vivi Marley. Alors Vital, j'ai envie de parler de Elvis Second. Bon, comme tu ne reconnais pas pour Canté Faro, tu ne reconnais pas pour Aristide danser, mais Elvis Second, moi tu vas reconnaître parce que vous ne vous êtes affichés partout où on vous a vus. Là, il n'y a pas à discuter. Vrai ou fous ? On peut passer le pression ? On est dessus. Donc Elvis Second, d'après ce que je sais, moi, Elvis était le conjoint, enfin, conjoint, c'est, voilà, le copain de Vital. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que vous êtes toujours ensemble ou vous êtes séparés ? Je préfère qu'on passe à autre chose. Non, mais, tu y vas avec lui ? C'était aussi ton arrangeur. Je n'ai répondu, mon arrangeur aussi. Donc, vous avez collaboré ensemble de façon professionnelle, mais de fil en aiguille une chose en entraînant une autre, vous vous êtes retrouvés dans une relation amoureuse. Mais si vous pensez tout savoir, pourquoi me poser la question ? C'est vous-même qui vous êtes exposés. Je n'ai pas répondu, c'est beaucoup pour que je cherchais. Vous avez montré les photos, vous avez vu ensemble au primude. Voilà, monsieur, madame, beaucoup, en tout cas, moi, je trouve que elle vit, c'est toi, c'était, voilà. Mais au jour d'aujourd'hui, là, Elvis, c'est toi, c'est comment ? Mais c'est tout, il me l'arrangeur. Mais l'autre côté, où c'est ton mari ? Ça, c'est, peut-être beaucoup pour chercher celui-là. Non, moi, je ne suis pas là pour le chercher. Je veux entendre la vérité de ta bouche. Très cher de l'expectateur, vital, essaie de tourner en roi avec nous. Elle veut jouer notre esprit, mais restez tranquille. Je suis là. Pas que je joue avec vos esprits. Vous savez déjà tout ce que de savoir. Oui, on sait que vous étiez en couple, mais est-ce qu'au jour d'aujourd'hui ? Non, on répond juste à cette question. Nous, on sait que vous étiez en couple, mais est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, Elvis et Vital sont toujours en couple ? Ou bien vous êtes séparés ? On travaille toujours ensemble. Oui, de façon professionnelle. Si on est d'accord, on sait que c'est un arrangé, mais à faire de cet ongar là, vous êtes ensemble, vous vous avez cassé. Vous avez vos propres réponses à vous. Bon, ils ne sont plus ensemble. Ça te va comme ça ? D'accord, on suppose que vous n'êtes plus ensemble. Maintenant, quand toi Vital, tu te lèves, tu fais un groupe, dont tu es la présidente, vous vous levez, vous partez chez Arafat, pendant son décès, père à Sonam d'ailleurs, vous arrivez là-bas en comité, en grand comité, et puis vous partez les mets vides pour aller voir Momotina. Vous savez comme ça à quoi ? Je n'ai pas compris. Il faut savoir que Didier Arafat, à Sonam, son départ a été de façon brusque, très. Donc, ils sont tous sur le choc, maintenant. Là, c'est comme ça, moi, j'ai pris un peu de fois déjà que les consœurs, les collègues, qu'on se rendent dans la choc, d'idia Arafat pour présenter le groupe de l'installe. Effectivement. Donc, on ne pense pas à aller dans le village, on pense que Didier Arafat a pleuré, avec Momotina et toute la famille. Voilà, parce que c'est là qu'ils sont partis, là. Mais quand vous avez vu la vidéo de Momotina disant que oui, vous êtes arrivés les bras ballants, même un pecto, vous ne lui avez pas donné, qu'est-ce que tu as ressenti ? Dis-moi, de toi à moi, on va arrêter les amusements. Je pense que tu as eu un pincement au cœur, ça t'a fait un peu mal de te dire oui, je vais voir la Momotina avec bon cœur et en retour, voilà ce qu'elle dit. Comment tu as appris la chose ? Alors, c'est vrai, elle a dit et elle a raison, voilà. Là, tu ne peux pas dire qu'elle a tort et qu'on parle de Momotina Glamour quand même. Non, pas parce qu'on parle de Momotina Glamour mais c'est comme ça ici en Afrique, voilà, quand on perd les chers et tout ça, nos amis qui viennent nous voir, on n'a pas quand même de petits soutiens financiers. Oui, on vient d'abord souhaiter condoléances et après qu'on fait un geste. Voilà, donc on attend tout ça mais quand on dit il n'y a qu'aujourd'hui il n'y a rien qui vient d'aller et après on allonge un peu la bouche façon. Mais après ça, vous n'avez rien donné. Donc, vas-y, vas-y, je suis afférée. Donc, comme je disais au matin, il n'a pas des raisons. Voilà, nous avons pleuré effectivement la bâtre et tout. Et on n'a pas soutenu la famille en tant que telle ne passe pas financièrement. Financièrement. Mais, vocalement parlant, quand même, chacune de nous, pas toutes les filles mais quelques-unes quand même, ont sorti des singles. Voilà. En hommage à Raphaël. En hommage à Didier à Raphaël. Comme moi aussi, je l'ai fait. Et moi, je pense que ça, c'est... C'est énorme. C'est une erreur déjà pour quoi. Voilà. D'accord. Mais à part le fait d'avoir sorti des singles et tout ça, je dis, financièrement, vous, vous n'êtes même pas réunis pour dire bon, chacune va donner au moins 10 000, 10 000, 10 000, réunis cette somme-là pour la donner à Maman Tina. Ça n'a pas été fait. Donc, finalement, elle avait raison de dire que vous êtes arrivés les bras ballants. Tu n'en dis combien pas ? Elle a raison. Je n'ai rien à dire. Ah, voilà. Eh bien, au moins, elle a reconnu son tort. Elle a le mérite de reconnaître son tort. C'est déjà pas mal. Ces derniers temps, tu fais beaucoup de directs. Voilà. Est-ce à dire que tu t'es reconvertie en coach de vie ou de couple ? Je ne sais pas trop. Tu parles des couples, tu parles des déboires dans les foyers et tout ça. Ça répond à quel besoin ? C'est parce que tu t'ennuies par rapport au confinement ou tu veux vraiment faire de ça une carrière ? Ben, j'essaie d'être un peu comme toi. Ouais, va voir. C'est ce que tu as ce n'est fait actuellement. Non, moi, je suis présentatrice de Facebook. D'accord. Continuons. Bref, c'était juste pour rigoler. Alors, j'ai tout fait de directs, mais ces jours-ci, moi, je vais dire ça, les directs sont un peu rapprochés. À vrai, je pourrais mettre un mois de semaine. C'était assez espacé. Mais actuellement, je fais plus de directs parce que, voilà, parce que, je suis à la maison. Je peux te dire qu'il y a un peu au chômage. Comme tous les autres, d'ailleurs. Le coronavirus nous empêche de travailler. Alors, nous, les artistes, du coup, on est au chômage, on est à la maison. Rester comme ça, de rien faire. C'est épuisant. c'est fatiguant. Surtout nous qui avons la bougeotte, on aime bien bouger, on aime bien travailler, bosser, tout ça. Alors, il faut faire quelque chose de s'occuper. C'est comme ça, j'étais pas à temps. J'ai des fans, comme sur Internet, pourquoi ne pas les entretenir chaque fois donner un terme comme ça, un sujet et puis en débattre, en discuter. Voilà, en débattre, on va développer ça ensemble. dans les directs, les numéros de téléphone, les appels, les participent. C'est intéressant, en fait. Alors, Vital, on va aborder un sujet sensible. Il s'agit bien entendu du sujet qui défraie la chronique en ce moment. Bien entendu, ton interview, là où une chroniqueuse t'a dit, et je cite, « ta musique donne envie de se suicider ». Alors, je veux dire, quand elle te dit ça, quand elle te sort cette phrase, sur mes plateaux, à ce moment précis, qu'est-ce que Vital ressent ? Reste à sur mes plateaux. Je sentais un choc. Je suis resté professionnel. Parce que je tente que je fais à mon travail. Donc, je n'avais pas d'intérêt à saluer mon image. Raison pour laquelle je suis restée calme, je souris, que je réussis de... Si ces personnes se suscitent, qu'elles se suscitent, tout simplement. tu sais, quand tu as souffert à ta galerie, pendant plusieurs années, tu es là où tu es la petite place que j'écoute, je suis là où tu es tellement important pour moi. Peut-être pour certaines personnes, cette place que j'écoute, mais pour moi, ça représente beaucoup. j'ai fait trop de sacrifices. Je n'ai aucun soutien financé derrière moi. J'ai perdu ma mère et ma père, très jeunes. Alors, de la charge, mes frères et soeurs sont nombreux. C'est des étudiants, un an, trois des amis. C'est nombreux. Et c'est toi qui t'occupes de tous ceux-là. C'est le dernier de la famille. C'est moi qui t'occupe. Je suis dans une grande maison. C'est moi qui paye les parties. Moi, il voyait comme ça quand on voyait imaginer un peu le coup. Bah oui, bien sûr, surtout dans un quartier comme ceci. Voilà. Je n'ai pas une grande maison. Pourquoi ? Parce que j'ai des petits frères et soeurs qu'il faut que quand même ils donnent bien parce que l'homme du côté de l'esprit et de tout ça, c'est ça. Ça parce que je n'ai plus au-dessus de mes moyens, mais je connais la valeur de l'homme et c'est l'homme. quand elle m'a dit ça, c'est vous à tourner des fois. Il dit non, tu as trop souffert pour être là. Ne te laisse pas avoir. Maîtrise-toi. Abate tout ce qu'elle dit en tombe en passant. C'est la vie. Est-ce que tu t'attendais à ce qu'elle te sorte une phrase pareille ? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Parce que dans ton direct, tu as dit qu'ils t'ont sollicité pour cette émission, tu ne voulais pas y aller. Non, j'ai rien refusé. Ils ont insisté et finalement, tu décides de partir pour le respect de certaines personnes là-bas. Et malheureusement, on sait comment ça s'est passé. Est-ce qu'après cette émission, après le comportement de la chroniqueuse en question, est-ce qu'elle t'a contacté ou est-ce qu'un des directeurs peut-être de cette chaîne t'a appelé pour te présenter des excuses ou quoi que ce soit ? Elle ne m'a pas appelée ou contactée. Voilà. Jusqu'à présent, je n'ai reçu aucune excuse. De la part de la chroniqueuse et de ses responsables ? De la part de la chroniqueuse et de ses responsables, je n'ai reçu aucune excuse. Voilà. Mais tout à l'heure là, avant de commencer cette émission, j'ai reçu l'appel de M. Didier Gouin qui demande à me voir. Donc après cette émission, je vais parler de Didier Gouin. Qu'est-ce qu'il va me dire ? Je ne sais plus. Mais quand même, je vais l'écouter avec mon staff. On va l'écouter. D'accord. Bonne initiative de la part de Didier Gouin. Comment tu as trouvé la réaction justement des Ivoiriens qui, je dirais, vraiment ont été formidables vis-à-vis de ta personne ? Je me suis dit c'est un mêlan de solidarité. Les Ivoiriens de tous bords t'ont soutenu. Bon, bien entendu, c'est une histoire, il y a toujours deux camps. Il y a les détracteurs de Vital qui ont dit ouais, bon, la chroniqueuse a dit tout haut, ce que les gens pensaient tout bas. Et il y a les détracteurs de la chroniqueuse qui disaient bah écoutez, franchement, non, elle a été vraiment désagréable envers Vital. Comment tu as perçu les choses ? Ça t'a fait quoi de voir à quel point les Ivoiriens t'ont soutenu ? Il faut savoir que les Ivoiriens, le monde ne m'a fait craquer. J'ai coulé de l'âme que j'ai besoin. C'est comme toute franchise qui m'a coulé à cette solidarité. parce que, comme je disais, plus de meurtre, les gens ne faisaient que le lave. Que les six. Tu vaux, là. C'est scandaleux. T'es mieux. T'es suscité cela. Ça a été un moment où je me disais que personne est même. Jusque-là ? Oui. Ça a été un moment où je me disais que personne est même. et c'est au fil du temps, deux années après, je sentis des femmes. Voilà. Le nombre des femmes quand même augmentait un peu, un peu. J'étais bon. Dieu est en train de faire des choses et je ne m'attendais pas à cette solidarité. Oui, oui, oui. Ça fait chaud au cœur. J'ai pleuré. C'est ce qui a fait même que j'ai pleuré pendant le direct. J'ai fait le direct pour expliquer parce qu'après cette histoire, il y a eu des fuites des gens qui disaient que non, c'était un buzz et qu'il faisait semblant. OK. Donc, on m'a appelé pour les déménager que c'était un buzz du temps de faire. Arrête de perdre le temps. On a fait ton parole un peu de te défendre aussi et toi, tu te fous de l'autre gueule. Je dis, un ! Donc, il faut que je fasse un direct. Je faisais ça comme ça comme un direct. Mais en faisant le direct, les commentaires des gens et tout m'ont fait craquer. J'ai compris combien des fois les Ivoiriens c'est vrai, ils m'ont beaucoup critiqué. Mais je comprends le sens de leur critique. Ils veulent m'en voir. Ils m'aiment. Ils sont avec eux. Mais qu'est-ce qu'ils disent même si elles la voient ou en même cause ? Eh bien, ça revient tout simplement à dire que l'Ivoirien est une personne formidable. Très formidable. l'Ivoirien ne laisse pas les gens attaquer leurs artistes. Eux, ils peuvent attaquer mais quand une personne quelconque vient attaquer leurs artistes, l'Ivoirien refuse catégoriquement. Et c'est ce qu'on a vu avec Vital. Alors, moi, je dis tout simplement respectons le travail des autres. Même si une personne est ébueuse, vendeur de galettes, beaux flottos, je ne sais pas moi, ce que vous voudrez, ça reste un métier et tant que c'est noble, c'est à encourager. Voilà. Au nom de Ivoir TV Musique, moi, je te le dis, cache, pour nous, tu es une artiste à part entière. Nous t'encourageons. C'est en cela que nous avons décidé aujourd'hui de venir te rendre visite chez toi à la maison pour t'apporter notre soutien et te dire que cette chaîne ne te laisse pas tomber. Sur nous, tu pourras toujours compter. Merci. Mais en même temps, on n'a pas fini les affirages parce que, voilà, je reviens dans les affirages. J'ai vu que ton fils, Freddy, qui était tout petit là, est devenu un monsieur et aujourd'hui, Freddy s'est lancé dans la musique. Oui. Je crois que c'est toi qui le produit. Oui. D'accord. Est-ce que tu trouves pas qu'il est un peu trop jeune pour déjà le lancer dans l'arène du showbiz quand on sait que toi et moi ça vaut que c'est un milieu assez difficile? C'est vrai, je le jure. Mais il y a plus jeune que lui qui fait la musique. Comment tu comptes le cadre? L'enfant, il faut reconnaître que c'est sa passion. Il ne veut même pas qu'il chanter. Je ne savais même pas que la musique l'intéressait. Et moi, je ne veux même pas qu'il chante. Moi, il faut que tu fasses pour que tu joues au fond. Il ne faut pas chanter. Ok. Il était suffisamment tâter tout le monde. Voilà. Il va voir mon enfant chanter, rappeler. Il sait qu'il sait danser. Mais chanter. Comme sa mère. Chanter. Les chiens ne font pas de chat. Non, non. C'est vraiment sur ce coup-là, l'enfant. Bah, ce que moi je vais te demander c'est de l'appeler ici. Voilà. Il va venir nous montrer ce qu'il sait faire. Comme il veut devenir chanteur. Eh bien, il n'a qu'à venir. Il n'a qu'à venir. C'est Prédie là. Prédie. Prédie. Viens. Ah, la star. Attention. Wow. Prédie, rapporte-toi un peu de ta maman. Voilà. Un peu ça soit mignon. C'est le boss. Alors, Prédie. Comment tu t'appelles? Allez, là, c'est vie. Je m'appelle Kira Mwabek Dan Prédie. Très bien. Donc, tu veux devenir chanteur comme ta maman. Tu connais Showbiz? Non, pas trop. Tu sais ce qu'il y a dedans. Tu es bien préparé. D'accord? Il n'y a pas de problème. Fais-nous un petit à la cour. Ok. Discuter, pas le temps. Tu dois bosser, tu voulais venir fort. Mon vieux père, c'est grand mort. C'est ton fils, t'en faut donner l'argent. Je l'amende, mais pas le temps. Du coup, tu dis fin, dis que remporte. Fait des cent kilomètres, pas d'amende. Je ne vais pas te mentir comme moi, je suis franc. Señorita, viens avec moi. Dans la chambre, on fera que de la moula. Toi et moi, au paradise. Ton créateur ne te fera pas de mal. Je t'ai aimé, mais je ne vais pas trop rester. Avec toi, avec mes potes. Ne t'inquiète pas, on reste dans la cité. Ils m'ont vu dans le nom, ils ont rêvé. Ou fait que 10 besoins, ils sont carrés. Après 24, ils ont tous laissé. Ils veulent tous le bénéfic, mais moi, je n'ai pas le temps. Moi, j'ai adoré. Mais dis-moi, qui t'a appris à... Bon, bref, je ne sais pas. Je ne sais même pas. Qui t'a appris tout ça? C'est qui ton idole dans la sphère musicale? Parmi les rappeurs évoisants, tu aimes qui? Comme les Jojo le Babu. Ah, Jojo le Babu, tu es un fan ici. Faut chercher à le rencontrer. Et puis, comme MC1 aussi. Je ne sais pas. Toi, tu n'as pas petit idole, hein? Tu n'as pas idole dans la sphère musicale. Ah, mais c'est très bien. En tout cas, Vital, félicitations. On t'encourage et puis bon, encadre bien le petit parce que tu sais que ce milieu est assez complexe. Donc, voilà. En tout cas, Vital, merci de nous avoir reçus chez toi dans ton homme demeure. Merci pour les nombreuses sucreries que je vais emporter tout à l'heure en partant. Voilà. Est-ce que tu as un mot de fin pour tous les téléspectateurs d'Ivoire TV? Alors, ce que j'aimerais dire, c'est merci. Merci à toute la Côte d'Ivoire. Merci à toutes les personnes des divers horizons qui m'ont appelée, qui ont fait des vidéos, qui ont fait des posts pour me soutenir. Ces personnes qui ont pleuré avec moi, ces personnes qui ont reçu le même choc que moi. C'est vrai, moi, je me suis tue. Mais elles, elles ne se sont pas tues. Elles ont crié des ras de bol. Je vous dis tellement merci. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ce soutien-là de toute ma vie. Je ne savais pas qu'un jour, j'allais voir un beau monde comme ça derrière moi dit, Vital, on t'aime. Quand je vois les commentaires, Vital, on t'aime. Vital, on t'aime. Et puis, soit ce que tu es en t'aime. Eh bien, voilà, Vital est ému, en tout cas. Merci. Merci beaucoup à toi. Et puis, très chers téléspectateurs, cette émission est malheureusement terminée. On se dit à la semaine prochaine, même heure, mais surtout, même canal. Ivoire TV Musique, c'était Chola. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci à Ivoire TV. Merci à tout le monde. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Dieu bénisse de moi. Merci.